Bonjour tout le monde, Julie Robitaille, équipe Choc Pedagogical, on est ici pour le suivi ou la formation numéro 2, l'après-cours numéro 2 suite à celui qui a eu lieu le 6 septembre dernier. Je suis accompagnée évidemment de Charles Durocher, accompagnement national, et aujourd'hui on a des gens qui se sont ajoutés à notre rencontre parce qu'à l'équipe Choc Pedagogique Anglo, on travaille avec énormément de gens, on a un très très grand réseau, et ces gens-là sont là pour vous rendre service autant que nous le sommes. Alors aujourd'hui vous allez avoir les services, puis elle va pouvoir se présenter un petit peu plus tard de Lucie Tremblay, qui est au service éducatif complémentaire pour le secteur anglophone, alors complètement dédiée au secteur anglophone, donc elle va être disponible pour travailler avec vous le cas échéant, et elle va vous parler un peu plus tard dans la rencontre. Et il y a aussi Mme Giovanna Salvaggio, M. Avi Spector, et Mme Paulette Cake, qui a, a-t-elle disparu, qui était là tantôt, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, qui sont au Pédago numérique, travaillent pour le récit, et puis eux aussi vont avoir un peu de temps pour vous parler de leur service et de ce qu'ils peuvent faire pour vous faciliter la vie en francisation cette année. Alors sans plus tarder, je laisse Charles commencer la présentation, et je m'y joindrai en temps opportun. Parfait. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous revoir. J'ai compris qu'il y en a qui n'étaient pas là à la rencontre de début septembre. On va vous mettre dans le bain, on va vous aller pouvoir suivre avec nous, mais on va en profiter de votre présence en fait pour rajouter, disons, à l'information qu'on va collecter. Donc, Julie l'a dit, je suis conseiller pédagogique en francisation, ça fait à peu près 15 ans que j'oeuvre en francisation. Je suis maintenant le mandat d'accompagnement national pour la francisation. La francisation est en essor, en effervescence un peu partout au Québec, et c'est le cas chez vous aussi dans les school boards. Donc, je suis ici pour, en fait, je collabore avec Julie pour soutenir à divers égards en lien avec la francisation. Donc, très heureux d'avoir ce mandat, puis de pouvoir envisager une collaboration cette année et dans les années à venir. Voilà. Donc, rencontre numéro deux, c'est avant vraiment d'aborder, disons, des sujets qu'on va pouvoir approfondir en communauté. On a une rencontre aujourd'hui pour, bien déjà, vous présenter les résultats de la consultation. Donc, pour mettre tout le monde en contexte, début septembre, j'ai oublié, je n'ai pas la date, début septembre, on s'est rencontrés. Et on a fait, en fait, on a rempli notamment un formulaire de consultation où tous les participants ont pu indiquer, en fait, leurs besoins ou leurs intérêts pour du développement professionnel. Julie et moi, ça nous donne une direction à donner aux après-cours cette année pour la francisation. Évidemment, une consultation, ça a aussi certaines limites. On ne peut pas aller dans le fin fond détail. Donc, aujourd'hui, on va prendre les grandes lignes, puis on va pouvoir discuter à savoir ce que vous voulez pour la suite. Donc, ça va être un peu moins, comment dire, la dernière fois, j'ai animé vraiment la rencontre. Là, on veut vous entendre sur ce qui est ressorti. Donc, on va être plus dans les échanges aujourd'hui. Donc, c'est ça, puis dès la fin de la rencontre aujourd'hui, puis en fait, pour toutes les rencontres à venir, on va vraiment avoir une formule d'après-cours à orienter sur les échanges, le partage, la collaboration. Aujourd'hui, c'est la deuxième phase un peu de la consultation, deuxième et dernière, deuxième de deux, pour avoir plus de détails, parce qu'on a beau avoir les grandes lignes, vous avez parlé d'élèves à besoins particuliers, vous avez besoin de parler d'évaluation. Mais quoi de l'évaluation? C'est très large, puis on veut vraiment optimiser nos rencontres. Une heure, ça passe vite, puis on veut vraiment cibler, en fait, les besoins ou vos intérêts. Donc, on ne peut pas faire une rencontre d'une heure faisant un survol général des thèmes qui ont été mentionnés, d'où l'importance de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, un peu plus en détail. Là, c'est un peu redondant, je l'ai dit, c'est pour que la rencontre d'aujourd'hui va servir à creuser les besoins et vos souhaits. Moi, je vous ai présenté quelques outils, quelques ressources la dernière fois, puis il y a certainement d'autres ressources que je n'ai pas présentées, que vous connaissez des incontournables, des outils, du matériel à partager au bénéfice de tout le monde. Donc, on va avoir un temps à la fin. J'espère qu'on va avoir le temps, mais ça devrait. On va pouvoir consacrer un peu de temps à ce partage-là. Alors, ça va. Donc, on va commencer. Bref retour sur les points qui se sont révélés les plus importants dans l'outil de consultation. On va parler des rencontres à venir et le partage des ressources. Bon, c'est redondant. Je vais passer. C'est ce que j'ai dit de manière plus informelle en introduction. Donc, sans plus tarder, voici le résultat de la consultation. Donc, le grand numéro un des besoins, ça a été l'évaluation. Puis, je peux vous montrer, en fait, je ne vais pas faire l'aller-retour continuel entre les écrans. Bon, donc voilà, vous voyez, pour l'évaluation, on a des résultats où le bleu foncé, le bleu pâle, représente vraiment des éléments à consolider parmi les participants. Donc, on voit que l'évaluation, il y a quand même une part d'oranger, OK, mais quand même beaucoup de bleu par rapport aux autres éléments du sondage. Je pourrais vous le montrer pour comparer. Mais vraiment, l'évaluation, on a toujours un petit peu, mais vous voyez, quand les besoins ont été exprimés de manière à indiquer que la maîtrise est plutôt bonne ou totale, on va moins s'attarder à ça. Mais on a vu vraiment, pour l'évaluation, une grande distribution de tout, il y a beaucoup de bleu dans, en fait, tout, à l'égard de tous les éléments qui ont été mentionnés dans la section sur l'évaluation. Donc, ça, c'est juste pour vous donner un exemple de la lecture qu'on a pu avoir par rapport à l'interprétation des résultats. Je reviens ici à la liste, puis on va pouvoir échanger après coup, mais juste en rafale. L'évaluation est ressortie très fort comme souhait à consolider. Il y en a trois qu'on a croisées, puis on verra dans nos échanges. J'ai des questions à vous poser, voir si vous voyez les trois éléments qui ont été exprimés qu'on peut croiser de par votre contexte d'enseignement. On avait fait un padlet pour avoir une meilleure idée de vos contextes d'enseignement. Puis la planification, donc à moyen terme, à court terme, la planification de session est ressortie. L'enseignement multiniveau aussi, donc on les voit interreliés, parce que si vous êtes en multiniveau, est-ce que c'est la planification par rapport au multiniveau? Vous allez pouvoir nous le confirmer, nous l'infirmer. Et la question de la progression des apprentissages. Donc, on a beau connaître les niveaux qu'on enseigne, mais qu'est-ce qu'ils ont vu au niveau antérieur, mes élèves? Sur quoi je m'appuie? Est-ce qu'il y a des outils, des façons de faire pour que mon enseignement repose beaucoup plus sur le parcours de l'élève, le parcours d'apprentissage des élèves, sur une progression appuyée, avérée? Donc, ça, c'est ressorti aussi. On a cru bon les croiser, la progression planifiée en fonction de la progression des apprentissages en contexte multiniveau. D'abord, un autre, je vous salue, si c'est votre cas, mais on va pouvoir s'exprimer sur ça. Les élèves à besoins particuliers, on a la chance d'avoir lu, si avec nous, on va pouvoir creuser avec son regard expert que je n'ai pas. Donc, évidemment, on pourra travailler ensemble, un regard francisation, un regard BP en fonction des besoins que vous allez pouvoir détailler. L'enseignement de la grammaire, j'aimerais ça savoir un peu plus quoi de l'enseignement de la grammaire, est-ce que c'est avec quel outil enseigner, comment l'enseigner d'un point de vue séquentiel, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est la grammaire du texte? Donc, en fait, on va voir en fait ce que vous avez à dire par rapport à ça. Enseignement des stratégies. Stratégie, c'est un gros sac aussi. Tout devient stratégie. Stratégie d'enseignement, stratégie d'apprentissage, en francisation ou en langue seconde, stratégie de communication qui englobe les stratégies d'écoute, stratégie de lecture. C'est très varié. Des fois qu'on parle des stratégies, puis on met tout ça dans le même paquet, mais en fait, il y a énormément de nuances à apporter par rapport à ça. Donc, on va vous entendre. La phonétique, c'était très vague, je dirais, dans l'outil de consultation parce que c'en était un seul point. Donc, c'est ressorti fort comme besoin. Mais quoi de la phonétique? Donc, on va creuser ça. Et le matériel, bon, on va voir. Et on a la chance aussi d'avoir mon collègue Giovanna et... Julie, aide-moi, j'ai oublié le deuxième nom. Désolée. Paulette. Paulette. On a Paulette et on a Ivy aussi qui est là. Merci. OK, parfait. Compléter l'équipe. Parfait. On ne s'est pas encore rencontrés formellement, donc on va pouvoir voir. C'est ça. Je vous salue en passant. Paulette et Ivy. Giovanna aussi, mais nous, on s'est déjà rencontrés. Donc, voilà, je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse se voir puis échanger davantage. Alors, de manière, je ne sais pas, plus ou moins formelle, là, dans le sens où, à main levée, là, j'ai des questions générales, puis on va pouvoir préciser, là, avec le temps. Donc, premier besoin, je suis parlé d'évaluation. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, tu sais, quand on parle d'évaluation, de développement professionnel par rapport à ça, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent en surface d'esprit? Est-ce qu'il y a des éléments liés à l'évaluation qui ne sont pas clairs pour vous, en particulier, que vous aimeriez mentionner? Nous, on va prendre des notes. Donc, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer par rapport à ça? Sinon, j'ai des questions plus précises, mais j'aime mieux vous laisser, si vous avez quelque chose à nous dire, là, par rapport à ça. Oui, Marie-France, merci. Bien, je pense, Charles, ce serait vraiment tout ce qui est la grille d'évaluation pour les évaluations, là, de vraiment avoir un bon, une bonne formation là-dessus, là, pour bien distinguer chacun des points dans la grille. Excellent. Les grilles d'évaluation, pour remettre tout le monde dans le contexte, parce qu'on a beaucoup de monde qui sont nouvellement arrivés en francisation, c'est les grilles du ministère qui nous servent à évaluer nos élèves à la fin d'un cours pour attester la réussite ou l'échec du cours pour lui permettre de passer au cours suivant. Donc, ces grilles-là laissent parfois cours à interprétation. C'est une grille d'évaluation à interprétation critérielle. C'est des grilles qui nous permettent d'apprécier une compétence par opposition à vérifier des connaissances. Donc, c'est sûr qu'il y a une part d'interprétation liée à ça, puis on pourra en faire assurément une rencontre pour que vous puissiez mieux maîtriser ces grilles-là. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord, qui ont la même lecture, qui aimeraient ça s'approprier? Puis, disons, avec les réactions, vous n'êtes pas obligés d'ouvrir le micro, mais si vous voulez juste nous signifier que c'est un besoin partagé, un souhait partagé. Ok. Merci. Si vous ne savez pas de quoi on parle, bien, c'est pas mal ça. C'est un pouce. C'est un pouce en l'air. Parfait. Parfait. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres besoins par rapport à ça? Je peux vous guider. Je vois dans l'espace de... Vous pouvez passer par l'espace de chat aussi pour interagir avec nous. Vraiment, là, on peut y aller avec les réactions micro ouvertes, espace de chat. On veut avoir le maximum d'input de votre part. Donc, ok. Une formule qui est bien appréciée aussi pour travailler les grilles, c'est des séances de correction collective. Ça ne se fait pas tout à fait bien en ligne, mais il faut voir, c'est quand même faisable. C'est quand même faisable. Donc, on pourrait peut-être envisager ça aussi. Je vous explique. Une séance de correction collective, c'est qu'on prend une production d'élèves, soit une production écrite ou une production orale enregistrée. On la corrige, on l'évalue tout le monde, chacun de son côté. Ou en sous-équipe. Puis après ça, on compare l'évaluation, disons le résultat qu'on a donné. Ça nous permet de constater si on donne le même résultat à l'élève, ce qui serait censé arriver. Et si on a des points de divergence dans notre évaluation, il y a peut-être lieu de s'en parler puis de creuser un peu plus. Ça permet, un, de s'approprier la grille. Ça permet aussi d'échanger avec ses collègues, voir si notre regard évaluatif converge ou diverge. Donc, c'est une activité, c'est une formule qui pourrait être intéressante, ça. Correction collective, information sur l'élève. C'est d'ailleurs de plus en plus utilisé dans plusieurs matières aussi. Au niveau de la langue maternelle, en anglais, on le fait aussi, on le fait même en univers social. Donc, c'est de plus en plus une méthode qui a fait ses preuves. Pour donner un peu de jeu à la discussion, ça, c'est l'évaluation de sanctions qui arrive à la fin d'un cours. Mais l'évaluation, c'est aussi le test de classement. Quand l'élève arrive, on doit savoir à quel niveau il commence, à quel cours on l'inscrit. En ce moment, avec Francisation Québec, il y a des changements dans les façons de faire. Si jamais vous êtes délégué à participer au bureau de l'évaluation pour classer les élèves, et vous avez besoin d'être soutenu par rapport à ça aussi, vous pouvez vous exprimer par rapport à ça. On va pouvoir voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. On me dit dans l'espace de conversation, les grilles seraient importantes à voir. Je crois qu'une évaluation collective. Oui, parfait. Bon, merci de corroborer, c'est ça. Moi, j'essaie d'avoir, aujourd'hui, allez-y, toute la rétroaction que vous pouvez nous donner, les après-cours vont être plus précis après-cours. Donc, merci pour votre commentaire, on en prend note. Peut-être une autre question. L'évaluation, ce n'est pas seulement la sanction ou le classement. C'est tout ce qui arrive entre les deux. Quand l'élève est devant nous, on évalue au quotidien, n'est-ce pas? L'évaluation, ce n'est pas juste les épreuves. L'évaluation, c'est toute réflexion qu'on peut porter par rapport à l'apprentissage des élèves. Le jour 1, vous évaluez vos élèves en les observant. Vous allez voir ce qu'ils maîtrisent, ce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est porter un regard évaluatif au quotidien aussi. Donc, je ne sais pas si ça aussi, ça vous intéresse par rapport au reste ou quoi faire, comment observer nos élèves, comment monitorer les apprentissages, comment ajuster sa planification en fonction de ce qu'on observe en classe. si ça fait partie de la grande question quand même de l'évaluation. Donc, peut-être que les grilles et l'évaluation de sanctions, c'est ce qui vous occupe l'esprit en particulier aujourd'hui. Richard, ta main est levée. Oui. Bien oui. Une question. Oui, justement, la rencontre précédente, c'était en formation professionnelle, puis on parlait de triangulation, triangulation, donc ce qu'on observe, ce qu'on entend, puis ce que les élèves font comme évaluation. Tout ça, comment on peut entrer ça en évaluation? En tout cas, moi, je pense que c'est une problématique. Comment on fait le poids entre ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que les élèves ont donné comme résultat, et aussi les traces que j'ai relevées tout le long. Parfait. Donc, il y en a plusieurs qui ont corroboré les commentaires qui ont été faits par rapport aux grilles d'évaluation liées à la sanction. Richard nous parle de la triangulation, j'ai parlé du test de classement. Est-ce qu'il y en a qui verraient ça, ou c'est vraiment plus les grilles d'évaluation de sanctions qui… OK. En tout cas, j'ai pris note surtout pour la grille d'évaluation. On peut commencer avec ça, puis on verra après coup s'il y a d'autres éléments de l'évaluation. J'ai senti, puis c'est peut-être ma perception, mais j'ai senti que c'est surtout ça qui vous occupait l'esprit par rapport à l'évaluation. L'évaluation de sanctions, les grilles. Puis je pense qu'on va pouvoir élargir la… En fait, je pense que ce sujet-là pourrait avoir une grande portée, parce que quand on connaît les outils qu'on a pour l'évaluation de sanctions à la fin, bien, ça s'appuie sur les attentes de fin de cours. Donc, ça pourra avoir des répercussions ou une portée intéressante pour l'enseignement comme tel, et pas juste l'évaluation de sanctions. Donc, ça pourrait être un bon point de départ. Madame Tétroux, votre main était levée? Oui, bien, dans le fond, avec les évaluations, moi, j'avais parlé avec Marie-France, je suis comme si c'est mon boss, Marie-France. Moi, je suis en dessous, je suis compréhente. Mais je trouvais que l'accès aux évaluations est un petit peu touché. Je ne sais pas si c'est dans votre dossier, ça, mais oui ou non. En fait, l'accès aux évaluations de sanctions, en fait, les épreuves sont confidentielles, dans le sens où ce n'est pas un outil public facile d'accès. En général, dans chaque centre, il y a un protocole via l'accès aux épreuves de sanctions, à la mise à disposition des épreuves aux enseignants, aux élèves. Donc, c'est à voir avec votre centre, avec votre responsable de la sanction. C'est nous-mêmes qui établissons le protocole à ce moment-là. En fait, il y a des normes et des modalités. Je pense que vous allez pouvoir avoir l'information auprès de la responsable de sanctions de votre centre. Parfois, c'est un CP, parfois, c'est une direction adjointe. Je ne sais pas chez vous. Mais en fait, il y a des normes qui sont communes, qui sont émises par le ministère de l'Éducation. Et il y a des modalités qui sont souples pour s'adapter aux réalités de chacun des milieux. Donc, les normes sont communes, les modalités sont propres au centre ou au centre de service ou à la commission scolaire. Oui, centre de service. Centre de service. La commission scolaire ou le school board. School board, c'est pour nous, oui, c'est ça. Ça se peut que ça ne vous vienne pas en tête en ce moment même. Il ne sera jamais trop tard non plus pour communiquer avec Julie. J'imagine que tu pourras m'en faire part si je reçois des demandes. Il ne sera jamais trop tard, sauf si l'après-cours est passé. On pourra en prévoir d'autres. Vous pouvez toujours nous contacter. Puis nous, on relie l'information aux gens concernés. Si jamais moi, je n'ai pas la réponse, je la trouve. Inquiétez-vous pas. Parfait. Sinon, on veut passer au prochain point. On avait croisé planification, multiniveau, progression. Est-ce qu'il y en a qui voudraient s'exprimer par rapport à ça? Quels seraient vos besoins en termes de… Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer, perfectionner dans votre planification en lien ou pas avec le fait que vous enseignez en multiniveau? Je vous laisse libre de faire ce lien-là ou pas. C'est une planification globale, planification quotidienne, planification en fonction de… Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Vous avez dit que la planification, c'était un sujet que vous aimeriez approfondir. Alors, quoi de la planification? Peut-être voir combien d'entre vous enseignez multiniveau? Simplement, je sais qu'AITSB, c'est très fort, effectivement. Mais si vous pliez, oui, levez votre main, excellent, pour voir si on a une majorité de personnes qui enseignent multiniveau. OK, merci. Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez en particulier par rapport à ça? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi les défis? Qu'est-ce qui… Avec quoi vous n'êtes pas tout à fait 100 % à l'aise? Moi, je sais que dans mon groupe, mettons, j'ai des niveaux 1. Il y en a, je pense, on va dire au niveau 3. On le sait parce qu'ils parlent, c'est différent. Mais ce n'est pas du temps plein. Des fois, quand il y en a de la planification, c'est à la semaine longue. Je pense que ça doit être un peu différent. Moi, c'est vraiment concentré, un bloc de 3 heures. Ça fait que je ne fais pas de différence à moi, plus dans mon questionnement ou quand je vais les utiliser, peut-être en équipe ou dans ce sens-là, au niveau de la participation. Mais je n'ai pas le choix de commencer avec la base. Je me dis, pour ceux qui sont à niveau 1, qui n'ont aucune idée, c'est quoi le français, là? Comment faire participer les débutants dans une question? C'est sûr que c'est questionnant parce que je me dis, mais là, quand je vais vouloir les évaluer pour qu'ils montent d'un autre niveau, j'avoue que là, ce n'est pas sûr. Ils sont en 3. OK. Donc, peut-être voir ce qu'on peut faire ensemble, tout le monde ensemble et ce qu'on peut faire de manière plus cloisonnée, séparer les différents niveaux. Si j'ai bien compris par rapport à ça. Cloisonnée, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Je le renseignerais séparément dans le même groupe? Oui, il y a toutes sortes de façons de faire. Quand on enseigne en multiniveau, on peut faire des segments d'enseignement, tout le monde ensemble, puis on peut différencier aussi. Je donne un exemple. Un élève du niveau 1 qui est dans un groupe multiniveau et un autre élève qui est rendu au niveau 6, mais ils ne vont peut-être pas nécessairement toujours faire les mêmes activités, étant donné l'écart. Je donne cet exemple-là, mais il y a des façons. Mais il y a manière d'optimiser, en fait, et la planification et l'enseignement pour répondre, en fait, au plus grand, comment dire, à la variété des élèves qu'on a devant nous. Même un niveau, on a une variété, donc une variété de besoins. Donc, faire une distinction peut-être entre la différenciation pédagogique et l'enseignement multiniveau. En multiniveau, ça implique une forme de différenciation qui n'est pas basée sur le profil de l'élève, qui est basée sur le niveau de l'élève. Mais mes élèves ne sont pas toujours obligés de faire toujours la même chose en même temps en classe multiniveau. Mais après ça, c'est votre choix. Vous allez pouvoir faire comme vous voulez dans votre classe. Mais en termes, disons, de pédagogie, puis on parlait de planification, il y a des façons de faire pour gagner en temps. Moi, je suis d'accord avec vous, trois groupes, trois niveaux dans le même groupe. Je ne peux pas donner trois cours en même temps puis faire trois planifs. Ça, c'est certain. Mais justement, il y a des façons de faire. Il y a des questions à se poser pour s'y retrouver, pour optimiser autant son enseignement comme enseignant que l'expérience de l'élève en classe qui est avec des collègues qui sont peut-être à des… qui ne sont vraiment pas au même endroit dans leur processus d'apprentissage. Moi, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que ça vous tente d'approfondir ce sujet-là ou pas? Il y a plusieurs personnes qui ont exprimé un besoin par rapport à la planification en classe multiniveau. Donc, c'est pour ça que je… C'est bon, c'est très bien. Oui. Oui, puis Charles, si tu peux me permettre, en francisation du côté francophone, il y a eu beaucoup de partage aussi au niveau de la planification. Donc, il y a aussi beaucoup de classes multiniveau. Ça fait que je vais essayer aussi de retourner la date puis de revoir ce qu'on a partagé parce qu'une fois qu'on l'a fait une année, c'est sûr que si on peut le partager après, c'est payant pour tout le monde. Tout à fait. On enregistre d'ailleurs pour ça. Donc, on peut aller chercher des idées dans ce qui a été déjà fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, j'ai vu différents modèles. Il y a des modèles où il y a des enseignants qui avaient un cours à vraiment par citation. Il y a quelqu'un qui l'a mentionné. Je pense que c'est Richard même. On peut faire des citations. L'enseignement par citation ou le paradigme d'enseignement n'est pas, disons, où tout le monde fait la même chose en même temps. Il y en a qui fonctionnent avec des plans de travail, qui cheminent. L'enseignant est disponible. On vient le voir au besoin. J'ai des moments avec chaque niveau dans mon cours. Il y a toutes sortes de modèles qui existent. D'où l'intérêt de se poser ces questions-là pour aller chercher la meilleure des formules qui vous convient le mieux. Puis j'ai le goût d'ajouter peut-être qu'en pédago numérique, il y aura probablement des idées qui pourront vous être communiquées par nos expertes. Et notre expert sait-on jamais? Pour l'apprentissage en autonomie, ça ne veut pas dire 100 % autonomie. Ça veut dire qu'il y a des moments où les élèves sont en autonomie. Donc, ça vous laisse du temps pour aller travailler plus précisément avec d'autres élèves. Donc, OK. Mais on va pouvoir aller voir ce qui a déjà été fait. Peut-être vous faire des propositions. Puis s'il y a des éléments à approfondir, on a des ressources. On a des gens un peu partout qui ont de l'expérience. Quand vous avez de l'expérience en multiniveau, puis un partage de pratiques, ça pourrait être intéressant. Absolument. OK. Multiniveau, planif, OK. Puis progression. Je ne sais pas s'il y en a qui ont à s'exprimer par rapport au concept de progression. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que, surtout dans les niveaux 1, même d'autres niveaux, c'est comme si c'était des blocs qu'au début, j'ai l'impression qu'il faut tout apprendre en même temps. Parce que, mettons que j'enseigne le genre, après ça, je me rends compte, donc je peux enseigner, mettons, les déterminants. Puis là, j'embarque sur le partitif. Il faut que j'enseigne la négation pour pouvoir expliquer le... Bref, je sais ce qu'il faut que mes élèves aient appris à la fin de la session, donc se présenter, ta, ta, ta. Mais des fois, je ne sais pas trop les blocs, comment les placer pour que, justement, la... Et une autre chose pour moi, c'est ça, c'est que je pense qu'au début, je veux leur donner vraiment beaucoup de matière pour qu'on puisse développer un petit peu, justement, pour qu'on puisse communiquer. Mais ça fait que, tu sais, c'est ça, il y a peut-être moins d'exercices oraux, là, à part, c'est sûr, faire répéter, bon, c'est à chacun, bonjour, quand même. Oui, bien, en fait, c'est ça, c'est ce qui est intéressant avec, quand on maîtrise bien la progression des apprentissages dans un programme d'études, donc dans celui de francisation, on voit mieux comment les objets s'imbriquent, comme vous l'avez mentionné, par où on commence et jusqu'où on va à tel niveau. Parfois, ce qui nous sauve en multiniveau, c'est quand on connaît les aspects que tous les niveaux qui sont réunis dans la classe partagent. Donc, quand il y a des éléments communs que tous les niveaux doivent, sur lesquels ils doivent travailler, bien, ça nous donne un point de départ où on peut travailler cet objet-là, tout le monde ensemble. Mais après ça, la progression embarque pour savoir jusqu'où je vais avec les uns, jusqu'où je peux aller ensuite avec les autres, en fonction de ce qui est, de leur niveau. Donc, les documents de progression nous aident à voir ça, ça permet de révéler jusqu'où je peux aller dans une notion, par exemple, avec un élève de niveau 2, jusqu'où je peux aller ensuite avec un élève de niveau 3, puis jusqu'où je peux aller avec un élève de niveau 4, alors que les trois ont la même notion à la base, mais on ne va pas jusqu'où, on va beaucoup plus loin dans la notion avec des élèves plus avancés, justement, alors que pour les élèves qui sont peut-être au niveau le plus, bien, niveau inférieur dans l'éventail des niveaux que j'ai dans mon groupe, bien, eux, ça serait mieux, justement, comme vous l'avez mentionné, de répéter plutôt que d'aller plus loin pour consolider. Donc, ça pourrait être intéressant de s'intéresser à la progression des apprentissages pour mieux planifier, finalement. Donc, OK, il y a un message ici. Quand notre cours est trop facile pour certains élèves, c'est sûr que ça peut être démotivant, puis quand on va trop loin par rapport au niveau des autres, bien, ils sont les mains sur charge, donc c'est certainement pas optimal, donc c'est intéressant. C'est une question de progression et de planification. OK. C'est corroboré par d'autres qui ont réagi, donc OK. Parfait. Prochain point, parce que je vois le temps qui passe, mais vous comprenez l'importance de notre rencontre. Moi, Julie, ça nous donne beaucoup plus de détails sur ce que vous, en fait, les éléments à travailler. Prochain point, c'était les élèves à besoins particuliers. Vous avez mentionné que c'était un, que vous aimeriez gagner en aisance par rapport à ce point-là. Moi, je ne suis pas équipé pour vous questionner. Je vais laisser la parole à Lucie, si tu veux continuer, prendre le micro pour ce bout-là. Donc, je vous invite à vous exprimer, informer un peu plus Lucie. Certainement, merci. Excusez-moi, mon Internet ne fonctionne pas super bien, donc je suis branchée avec deux écrans. C'est que jamais celui-là arrête de fonctionner. Je pourrais avoir mon autre. Vous m'entendez bien? OK, parfait. Donc, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était savoir un peu, je vais aller dans le même principe que Charles et Julie. Je vais vous poser une grande question ouverte et vous irez avec vos réponses. Je connais plusieurs personnes d'entre vous qui étaient là au Célium lors de ma formation. Je vous ai donné deux semaines. Bonjour, je suis contente de vous revoir aujourd'hui. Alors, la question est la suivante. Ça serait quoi les enjeux, les plus grands défis, les plus grandes difficultés que vous avez comme enseignante dans vos classes, au quotidien, avec vos élèves? Qu'est-ce qui fait en sorte que des fois, vous sentez que malgré les efforts, malgré les adaptations que vous faites, ça reste difficile pour certains élèves? Donc, allez-y un peu en rafale. Mets-moi les défis que vous rencontrez, des enjeux, puis on verra, je prendrai des notes, puis je pourrai reformuler pour être certaine d'avoir bien saisi ces enjeux. Donc, je vous laisse. Si vous voulez lever la main, allez-y, je vais vous donner le droit de parole. Ou vous pouvez juste y aller en ouvrant votre micro aussi. Je pense qu'il y a quand même des enjeux, des fois, juste de, tu sais, si on donne des petites tâches à faire en devoir, tout ça, il y a souvent des enjeux de temps, de disponibilité de l'élève à effectuer des tâches à l'extérieur de la classe de francisation, parce qu'ils ont des responsabilités familiales, ils ont le travail. Des fois, ils travaillent déjà beaucoup. L'assiduité, des fois, c'est un enjeu aussi. Ça, c'est des choses qu'on remarque souvent dans les classes, donc ils ont peu de temps pour pratiquer à l'extérieur, puis c'est ça. Fait que ça, c'est, moi, c'était les principaux enjeux quand j'enseignais qui étaient présents dans les classes à temps partiel. En effet, je vais juste rebondir sur ce que Marie-France vient de nous dire. Il y a tout un contexte. Tous les élèves qu'on a, de toute façon, en formation générale pour adultes, arrivent avec un contexte personnel, familial. Et là, en plus, pour les élèves en francisation, il y a tout le contexte migratoire aussi qui rentre en ligne de compte. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder aussi en tête, qui peut avoir un impact. On parlait par rapport à l'évaluation tantôt. Ça peut avoir un impact aussi sur son anxiété, sur le stress, tout le parcours. On ne sait pas tout ce qui s'est passé, comment ils sont arrivés ici, le stress qu'ils ont. Donc, ça, c'est clairement aussi un enjeu important. Il y avait Émilie qui avait sa main levée. Il n'y a pas d'ordre ici. Fait que, Émilie, vas-y. Oui, je sais que pour nous, on pense offrir des cours, des cours, pas de cours spécial pour les élèves à besoin particulier pour nos groupes de social integration. Alors, c'est probablement quelque chose qu'on peut se parler à un prochain temps. Alors, tu parles, vous avez de la francisation pour les élèves en social integration? Est-ce que c'est sûr que je... On pense l'offrir. OK. Pour ne pas utiliser les codes de cours de français langue seconde comme régulier parce que le niveau est trop élevé. Mais commencer avec français de base, francisation pour les élèves qui sont dans un programme spécialisé. OK. Donc, ça, ça émane de ce que vous avez constaté. Vous avez constaté qu'il y avait un besoin, puis vous avez trouvé une manière de combler ce besoin-là. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez eu cette idée-là? Qu'est-ce que vous avez vu, perçu, qui ne fonctionnait pas dans le parcours régulier des élèves? Juste parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes ici qui voient aussi les mêmes choses dans leur milieu. Je ne pense pas que pour voir... Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas vraiment dans le milieu. Je prends ce dossier comme pour un point, un temps limité avant qu'on ait un nouvel conseillère pédagogique qui va le reprendre. Alors, c'est juste ça qui m'a été communiqué par les directions. Et si je peux ajouter à ce qu'Émilie vient de dire, parce que je suis en communication avec des enseignantes, justement, de sa commission scolaire. Alors, ça vient de certains élèves, un intérêt de certains élèves, puisqu'ils vont faire des stages. Leur intention, c'est de pouvoir communiquer un peu mieux en français dans le cadre de leur stage. Donc là, on parle d'élèves qui sont suffisamment autonomes pour avoir un stage dans leur parcours. Puis, si tu veux plus de détails, Lucie, je pourrais te donner plus d'informations. Je suis en contact avec eux encore cette semaine, donc on pourra en regarder ensemble. Mais c'est une demande. Merci. Ça peut venir des étudiants eux-mêmes. Ça se peut. Merci beaucoup, Julie, d'avoir spécifié. Merci, Émilie, aussi. Je sais que tu as beaucoup de dossiers en ce moment. C'est vraiment parfait. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans cette intervention-là, c'est de voir à quel point, parfois, quand c'est possible, dans notre centre, de voir qu'est-ce qui se passe dans notre réalité, puis c'est quoi les besoins de nos élèves, puis qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour aller combler ces besoins-là dans le système dans lequel nous sommes. Et que ça peut être intéressant de réfléchir aussi dans ces options-là. Marie-Josée. Bien, de mon côté, on est à temps plein, nous. Puis, deux des enjeux, c'est les personnes qui sont en alphabet et les personnes qui ne connaissent pas notre alphabet, donc arabe. Donc, déjà, juste apprendre à écrire les lettres, les chiffres, c'est difficile. Communiquer, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de langue de référence, que ce soit français ou anglais. Donc, ou les personnes qui ont peu d'études, donc qui ont plus de difficulté à lire les questions ou à comprendre les concepts par rapport à quelqu'un qui est allé à l'université. Donc, on a vraiment un petit peu de tout, mais ces deux choses-là, l'alphabetisation, puis aussi le peu d'études et la langue de référence font une différence pour nous quand on essaie de planifier quelque chose. Merci, Marie-Josée. Je pense qu'on s'en était parlé en mangeant notre sandwich l'autre jour, justement. C'est super intéressant ce que tu amènes parce que c'est clairement quelque chose que je m'attendais à entendre aujourd'hui. Dans une classe aux adultes, on a des élèves multiniveaux, multi-âges, entrée continue et en francisation. En plus, on a des élèves multi-expériences scolaires. Donc, il y a ça aussi qui est vraiment, vraiment, qui peut être un enjeu. Puis, est-ce qu'il y a d'autres personnes que Marie-Josée qui vivent ça? Vous pouvez juste me lever la main ou des collègues qui vivent ce genre de situation-là aussi. Émilie, tu me fais simile que oui. Je t'anime aussi à la main levée. Je ne sais pas si c'est pour une question. Je ne vois pas comme tout le monde. On dirait que ça bouge en même temps. Je me promène d'un écran à l'autre. Je fais le tour un petit peu. Mais clairement que ça, c'est une préoccupation. Les élèves qui ont une littératie moins grande, une littératie numérique aussi. Ça, c'est un autre point vraiment non négligeable, tout dépendamment du pays de scolarité. Donc, oui, merci d'avoir. Là, c'est ça. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de vous donner des trucs. Le but, c'est d'entendre les besoins. Puis après, on ira trouver, voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Il y avait Miss Paulette et Janine après. OK. Allô. Bonjour tout le monde. Oui, c'est moi, Paulette Cake. Je travaille comme service complémentaire un peu à vous dans le récit pour les technologies et tout ça. Donc, moi, ma question, c'est dans les enjeux, est-ce que c'est l'utilisation ou la connaissance ou le confort avec les technologies qui peuvent rentrer dans votre vécu, dans vos classes, que ce soit si vous avez des étudiants avec des besoins particuliers? Bien, c'est sûr que, puis mon collègue, Abby, peut en parler à un autre moment donné, mais il y a des, dans Microsoft, dans Google, il y a des choses qui peuvent les aider avec la lecture, avec d'autres choses. Mais est-ce que les technologies comme telles sont un frein, sont bien, ou même pour vous, là, puis vraiment, ne gênez-vous pas là-dedans. Ça fait partie de la chose. On est là pour vous aider. J'aimerais entendre un peu de votre côté, où est-ce que c'est là-dedans? C'est sûr qu'il y a des difficultés technologiques pour certains étudiants. Nous, par exemple, on a des cours en ligne, puis c'est sûr qu'on est confrontés à ça continuellement. Donc, il y en a qui se débrouillent très, très bien, mais c'est sûr qu'il y en a avec qui c'est plus ardu. Puis, on a, bon, ça demande des fois du temps, de prendre du temps avec l'élève à part pour lui expliquer des choses. Oui, j'imagine, est-ce que le niveau, comme un niveau 1 versus un niveau 3 ou un niveau 4, est-ce que ça, ça rentre aussi pour les technologies, ou est-ce que ça peut être n'importe qui? Ça peut être n'importe qui, parce que je peux avoir des niveaux 3, 4 qui sont, par exemple, plus âgés. Ils se débrouillent bien en français. Ils sont capables quand même d'avoir des petites conversations. Mais, par contre, au niveau technologique, ils sont plus âgés, donc ils ont plus de difficultés. Ça dépend de ce qu'ils ont vécu avant, oui, dans leur connaissance technologique. Ça fait que c'est pas nécessairement selon le niveau. Par contre, c'est peut-être plus facile d'expliquer quelque chose à un niveau 3, 4 qu'à un niveau débutant quand on a une difficulté technologique. Bon, bien, merci, Marie-France. Il y avait Génie qui avait la main levée aussi. Oui, bonjour. Par rapport au soutien, ça revient un peu à ce qui a déjà été dit, là, mais selon leur niveau de scolarité, si on était habitués de faire des études ou non, plus les niveaux avancent, on voit comme une différence. L'écart se creuse entre, par exemple, un niveau 3 faible versus un niveau 3 fort. Puis, c'est ça, parfois, je trouve ça difficile, là, avec les élèves plus faibles, les accompagner pour qu'ils puissent rattraper, puis éventuellement avoir une chance de réussite, là, du niveau, là, parce qu'on a toujours des élèves qui finissent par se tannier à un niveau, niveau 3, niveau 4, puis on sait qu'ils ne seront comme jamais capables d'aller plus haut. Il y avait aussi, c'était quoi l'autre point? Ah, j'ai oublié. J'avais un autre point pour le soutien. Pensez-y une petite seconde. Je vais repenser. Pensez à Richard, puis vous l'interromprez au besoin. OK. Oui, oui, c'est sûr, toujours. Moi, j'ai aimé. Non, mais moi, c'est une question pour vous parce que je m'amène à votre place, j'enseigne au niveau 1, j'ai des élèves qui ont de la difficulté à lire, je ne sais pas si c'est une difficulté d'apprentissage, c'est-tu un besoin particulier, là? Est-ce que c'est difficile, ça doit être très difficile d'aller chercher des élèves, et on va dire, ah oui, lui, il a un besoin particulier, parce que la difficulté en partant, c'est de lire, disons, ou de parler. Oui, je peux rajouter un commentaire là-dessus. On pourra le faire au moment opportun, mais c'est très intéressant de voir la différence à faire entre ce que Richard vient de nommer, une difficulté d'apprentissage normale de la langue et un élève qui a une difficulté d'apprentissage, parce que la langue en francisation, on le sait, c'est autant l'objet d'apprentissage que le moyen de communiquer avec les élèves. Des fois, ce n'est pas parce qu'un élève vient d'une société ou d'un bassin de locuteur d'une langue qui a un système d'écriture différent qu'il ne sait pas lire. C'est parce que son système d'écriture ne repose pas sur l'alphabet français, l'alphabet latin, le même alphabet qu'on utilise en français. Donc, il peut être un lecteur très habile dans sa langue d'origine, mais arriver avec un système d'écriture qui est nouveau ne fait pas de lui quelqu'un qui a un trouble d'apprentissage, parce que c'est un très bon lecteur. Il doit juste apprendre le français et notre système d'écriture. Donc, parfois, la ligne à tracer est très… En fait, la ligne est très difficile à tracer. Donc, ça va être intéressant peut-être de débroussailler tout ça aussi. Jeannie, est-ce que ça t'est revenu? Oui, je l'ai même écrit. Aussi, les élèves qui n'intègrent pas les notions qu'on leur a enseignées. Par exemple, on va enseigner, je ne sais pas moi, le passé composé. Puis là, quand ils vont parler de façon spontanée, c'est comme si tout était oublié. Puis ils reviennent toujours à leur vieux schéma, à répéter toujours les mêmes types d'erreurs qui sont ancrées en eux. Je sais qu'il y avait un nom pour ça. La rétention ou le transfert des apprentissages. Oui, ça, peut-être avoir des outils là-dessus. Je sais que c'est la répétition, mais au-delà de ça, parce qu'on sait aussi que le programme de francisation est très laborieux. Alors, on n'a pas le temps de tout enseigner déjà. Puis là, il faudrait faire comme énormément de répétitions, ce qu'on fait déjà, mais qu'on dirait que ce n'est pas assez parce que les élèves finissent toujours par répéter les mêmes erreurs. Je généralise, mais on voit ça souvent. Oui, c'est vraiment, vous nommez des choses vraiment super intéressantes. Puis j'aurais envie de vous en parler tout de suite, mais ce n'est pas le temps. Donc, je vais fermer mon micro. Merci beaucoup tout le monde. Parfait. Parfait. Il y avait aussi des questions, puis là, je vois le temps qui passe. Peut-être, je vais rassembler les trois prochains sujets si vous voulez y aller rapidement. Il y avait grammaire du texte. Il y avait stratégie, mais on en a parlé, on a fait des liens avec, disons, les stratégies d'apprentissage, stratégie de communication. Puis il y avait phonétique. Donc, je ne sais pas si vous voulez donner des précisions sur un ou deux de ces sujets-là. Parce qu'on ne peut pas faire de rencontre sur la phonétique. C'est beaucoup trop large. Donc, quoi de la phonétique? Est-ce que c'est l'enseignement de la phonétique? Est-ce que c'est la phonétique pour votre propre maîtrise des éléments phonémiques, prosodiques? Si vous maîtrisez ça vous-même. L'approche didactique de l'enseignement de la phonétique. Oui, ma tâche. Alors, moi, j'enseigne plutôt la combinaison des lettres et je leur dis, par exemple, A, I, E, E, I, E, E, R à la fin, E. Mais, malheureusement, les élèves ne sont pas capables de retenir ou bien n'ont pas assez de temps pour le retenir. Aucune idée. Mais tous les jours, il faut répéter la même chose. OK. Donc, peut-être... Voir des techniques d'enseignement ou des démarches d'enseignement de la phonétique pour varier, pour maximiser l'apprentissage phonétique, peut-être. OK? Merci. Merci. Je ne vois pas d'autres mains, mais je ne sais pas si ce serait le bon moment avant qu'on termine. Mais peut-être donner un petit bout de micro pour Giovanna, puis pour Avi, peut-être simplement pour... Paulette nous a donné un petit peu, elle nous a jasé un petit peu, mais peut-être avec Giovanna et Avi, voir si vous entendez ce avec quoi ils peuvent vous aider, quel rôle ils ont. Peut-être que vous aurez à ce moment-là des questions plus précisément liées au pédago numérique, puis à ce moment-là, on pourra vous aider là aussi. Même chose pour Lucie, pour les services complémentaires. Alors, Giovanna? Parfait. Donc, vous avez mentionné le pédago numérique. Donc, c'est vraiment vaste, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Alors, tu sais, on peut parler de la pédagogie, la gestion, l'adaptation, comment on parlait, l'interactivité, la gestion de classe, comment gérer le multiniveau, les stations et tout ça, le suivi des élèves en préparation d'évaluation. Donc, même la phonétique, la grammaire et tout ça, vous avez une panoplie de ressources, mais on peut vous aider vraiment selon vos besoins. Donc, moi, je propose que, selon les thématiques qu'on discutera, on pourra venir soutenir avec des stratégies pédago numériques spécifiques à qu'est-ce qu'on discute. Parce que le pédago numérique, c'est vaste. Donc, c'est quoi les besoins, c'est quoi les difficultés, c'est quoi spécifiquement que vous voulez travailler, soit avec vous, soit avec vos élèves. Donc, selon les thématiques qu'on va aborder, nous pourrons peut-être vous suggérer des stratégies et en même temps, sachez qu'au cours de route aussi, on est là pour vous soutenir avec Charles, Julie et Lucie. Donc, vous pouvez lancer un petit coucou. Si vous avez quelque chose de spécifique dans vos centres, bien, nous sommes là pour vous soutenir. Donc, ce sont des besoins vraiment spécifiques. Merci. Paulette, pourrais-tu peut-être juste, dans le clavardage, écrire notre récit? Oui, tout à fait. Oui, je vais le mettre. La façon de communiquer avec nous. Tout à fait. Avi, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je peux ajouter juste quelque chose très vite. Beaucoup de choses ont été déjà dites. Vraiment, notre aide, c'est par le besoin. Moi, dans l'équipe, on travaille comme une équipe récit, mais pour moi, j'ai vraiment un focus avec les outils d'assistance, mais c'est comme une approche universelle. On ne cible pas les étudiants avec les troubles d'apprentissage. Donc, s'il y a un étudiant qui a besoin de ça dans la classe, c'est probable que beaucoup de les étudiants vont bénéficier par le même outil ou approche. Donc, ce n'est pas un outil magique ou quelque chose comme ça avec les technos. C'est vraiment, on part, on voit une approche qui peut bénéficier toutes les étudiants dans la classe. C'est ça. Effectivement, c'est vrai qu'on remarque beaucoup ça. Absolument vrai. Il y a un message. Ah, c'est moi. Il nous fera plaisir de vous aider là-dedans. Ne tenez-vous pas. Charles, je te laisse la parole. Parfait. Écoutez, regardez, on a pu avoir des échanges, ça nous donne des idées, des pistes. Il ne sera pas trop tard après coup quand on vous pose des questions, vous devez répondre à chaud comme ça. Mais si après ça, ça se dépose puis vous avez des questions plus précises pour nous aiguiller. On veut vraiment rendre les après-cours utiles pour vous. Donc, pour que ce soit utile, il faut qu'on connaisse vos besoins. Ça nous a donné des pistes aujourd'hui. Merci pour ceux qui nous ont donné des détails. Ça va se préciser au fil du temps. On va arriver avec une proposition. Puis, c'est ça. Il reste une minute. Julie, je vais partager mon écran pour la dernière. Oui. En attendant, je suis en train de mettre l'adresse courriel pour l'équipe Choc Péregodico dans le clavardage. Donc, vous allez pouvoir nous rejoindre là. C'est tout en lettres majuscules, mais ne vous en faites pas avec ça. Écrivez-nous en minuscules. En minuscules, ça va, il n'y a pas de problème. Et évidemment, quand vous écrivez à l'équipe Choc Péregodico, nous, on a aussi une approche collaborative avec les services complémentaires et avec le récit. Donc, on communique avec eux, avec elles, pour justement voir s'il n'y aurait pas moyen de vous offrir quelque chose de combiné, dépendamment des services dont vous avez besoin et des problématiques que vous rencontrez. Alors, nous, ce qu'on veut aussi, évidemment, on veut cibler le plus possible ce qui pourra aiguiller nos prochaines rencontres parce qu'on est évidemment très ouverts à faire d'autres rencontres pour la communauté anglo. Donc, Charles et moi, on est en contact régulièrement pour ça. Donc, c'est sûr et certain que si vous nous envoyez un courriel pour nous demander des choses plus particulières, il y a certainement plusieurs personnes qui pourront en bénéficier. Donc, on pourra offrir d'autres après-cours. Mais en attendant, on a les après-cours dans la communauté et du secteur francophone qui sont animés par la merveilleuse RIMA. Donc, la première rencontre est ce mercredi le 4 octobre de midi à 13h sur la plateforme des après-cours. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de cliquer sur English Community. Vous allez directement sur la francisation ou bien vous appuyez sur le gros bouton rouge comme d'habitude. Puis, il y aura une série de dates supplémentaires à fréquence d'une par mois. Et c'est toujours à l'heure du dîner. Donc, vous pouvez vous réunir, prendre votre lunch dans la salle des enseignants ou dans une classe puis mettre les après-cours sur l'écran. C'est une communauté qui est très, très, très active déjà. Donc, vous pouvez aller trouver un paquet de choses qui peuvent être complémentaires à ce que vous faites. Vous pouvez partager plein de choses avec eux aussi. Donc, vous avez la liste des dates où RIMA offre des après-cours dans cette communauté-là. Évidemment, vous le retrouvez dans le calendrier des après-cours si vous n'avez pas le temps de tout écrire. Ce n'est pas du tout un problème. c'est facile à trouver dans la communauté des après-cours. Et puis, comme je vous dis, je vous invite à nous écrire, à nous revenir concernant si vous avez un flash puis vous avez une idée, vous dites, ah, j'aurais dû penser à ajouter telle ou telle chose au clavardage ou à le dire on the spot, comme on dit. Vous pouvez nous écrire et ça va nous faire plaisir de voir ce qu'on peut faire avec ça, s'il y a moyen d'offrir un autre après-cours. S'il y a des besoins, définitivement, on est là pour vous et on va le faire. Aucune inquiétude. Vous nous contactez et ça va nous faire plaisir de faire tout ce qu'on peut pour vous, pour vous rendre ces services-là. Et encore une fois, l'approche est collaborative. Donc, si vous écrivez à Équipe Choc Pedagogical, vous allez avoir accès aux services du récit, aux services, des services complémentaires parce qu'on communique régulièrement. toutes les demandes, on les reçoit à titre collaboratif puis ensuite, on y va avec une offre selon ce que nous, on pense qu'on peut faire pour vous, pour vous répondre, pour répondre à vos questions puis répondre à vos besoins. Donc, aucune gêne, faites-nous plaisir et écrivez-nous. Ça nous fait tellement plaisir de vous rencontrer. Si jamais il y a des demandes et qu'il y a un autre après-cours de programmé pour le mois de novembre, vous allez recevoir une invitation par vos conseillers pédagogiques comme d'habitude et ça va nous faire plaisir de vous voir, de vous parler individuellement ou en groupe. N'hésitez surtout pas et puis, on a aussi nos infolettres qui, on offre de l'information là-dessus. Des fois, il y a des formations, il peut y avoir des ressources qui sont insoupçonnées et qu'on peut mettre dans notre infolettre. Alors, vous êtes sûrement déjà abonné sinon, vous pouvez aller voir sur notre site de l'équipe pédagogique et pédagogique pour aller voir nos infolettres et vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Le mot de la fin à Charles. Ah, bien, en fait, c'est ça. Merci tout le monde. J'espère qu'on va avoir une belle communauté cette année. On veut investir beaucoup d'énergie dans les rencontres qu'on veut vous offrir. merci Giovanna, Paulette, Évie, Lucie, Julie, Richard, puis tout le monde. Merci pour votre rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Puis, bien, au plaisir de vous revoir dans une rencontre des après-cours cette année. Les annonces vont vous être envoyées au fur et à mesure comme Julie l'a mentionné. Donc, voilà. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage